Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Le potager du roi, Alexandre Petzold le connaît bien. C'est à l'école nationale du paysage de Versailles qu'il a obtenu son diplôme de paysagiste. Aujourd'hui, il est photographe et les jardins d'ici et d'ailleurs sont au centre de son travail. Il est le co-auteur d'un ouvrage avec Antoine Jacobson. Le responsable du potager du roi a imaginé des dialogues avec Jean-Baptiste Laquintini, bâtisseur de ce potager qui fournissait la cour de Louis XIV en fruits et légumes. Un travail à quatre mains et une prise de conscience pour Alexandre. J'ai pris conscience que ce lieu m'avait apporté beaucoup et j'ai pris aussi conscience que ce que pouvait faire Antoine dans ce jardin était quelque chose de très important. Le potager n'était plus uniquement un lieu patrimonial, figé. Il était devenu un lieu également contemporain par rapport à ce souci de produire, d'expérimenter des nouvelles techniques horticoles, jardinières. Toujours à réfléchir, toujours dans une attitude de prospection et d'invention. Deux ans ont été nécessaires pour donner naissance à ce livre réalisé sous le regard de bronze de Laquintini. Il s'articule autour d'une idée forte. Les jardiniers du potager du roi, comme ici Julie, devaient être au centre de ce projet. Souvent, le jardinier, lorsqu'il apparaît dans l'image, il apparaît rarement d'ailleurs, on le perçoit comme une silhouette et surtout comme un élément du décor. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine. Et vous voyez comment est formé le potager du roi. Il y a ce grand carré et puis on peut faire le tour du grand carré. Et généralement, les photographes restent sur ces terrasses et surplombent le grand carré. Moi, j'ai décidé de descendre dans la fosse et d'aller au contact. C'est ça qui me plaît. Un livre à déguster chez vous ou sur place au potager.